Excellence, le 17 juillet, j'ai présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies le rapport du secrétaire général sur la situation sécuritaire et politique dans l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. J'ai souligné le développement positif réalisé au cours des six derniers mois ainsi que les efforts déployés par les autorités nationales et la CEDEAO pour reléver les défis défendre auxquels la région est confrontée. Depuis votre sommet de décembre 2017, la sous-région a continué de faire des avancées dans les processus électoraux, notamment pendant les élections en Guinée, en Gambie et en Sierra Leone. Ces élections ont été bien organisées et le vote s'est déroulé dans un environnement échangellement pacifique, bien que les phases critiques avant et après les élections aient été marquées par des tensions. Je tiens à saluer le rôle des missions d'observation électorale de la CEDEAO, qu'ils ont collaboré avec celles des unions africaines, de l'Institut électorale pour une démocratie durable en Afrique, du Commonwealth, du ODIF et des unions européennes pour démonster les tensions. Avant, pendant et après les élections, Inouance et la Commission de la CEDEAO ont également mené plusieurs missions conjointes pour apporter un soutien à ces pays dans les efforts visant à organiser des scrutins pacifiques et crédibles. Cette coopération devrait être maintenues et renforcées avant que nous nous préparons à accompagner les États membres qui organiseront les élections dans des mois à venir. Nous devons nous assurer de consolider les avancées démocratiques dans la sous-région par des visibles, véritables processus de réconciliation nationale et processus politiques inclusifs, la cohésion sociale, la transparence, le respect des droits et des droits de l'homme, les réformes du secteur de la sécurité et de croissance économique qui permettent de répondre aux besoins sociaux et de créer des emplois en particulier pour les jeunes. Merci.